La plante Viva, c'est une plante qui va vivre plusieurs années, de 2 à 20, 40 ans pour la pivoine. Elle a un système racinaire qui est très puissant, qui va venir s'installer dans le sol, et du coup, on va venir jardiner les racines. On va permettre au sol de redevenir vivant, d'accueillir cette biodiversité, et de pouvoir nourrir la plante qui va, elle, se développer. La Viva va durer plusieurs années, du coup, ça évite de la changer tous les 6 mois pour une nouvelle floraison. Et du coup, le fait d'avoir des massifs qui sont plus pérennes, ça évite, oui, ça réduit la quantité de nombre à produire, et du coup, de godets plastiques qui sont utilisés, qui sont transportés. Donc, il y a un intérêt aussi de baisse de l'empreinte carbone, et dans l'usage du plastique, et dans le chauffage des serres. C'est une évolution générale des collectivités qui sont face à de nouveaux enjeux, de changements climatiques, de gestion de l'arrosage avec l'économie d'eau, et des mesures face aux arrêtés sécheresses qu'on peut avoir en période estivale, de chute de la biodiversité, et du coup, d'importance de rétablir des écosystèmes dans les espaces de la ville. Et du coup, il y a une dynamique générale d'évolution du fleurissement vers plus de vivace en général. On va avoir des répercussions pour les équipes des parcs et jardins qui vont jardiner ces plantes. Au stade de la conception du massif, il faut le réfléchir avec son évolution au cours des années, c'est-à-dire bien anticiper le développement des végétaux. Et puis après, ça va être sur la gestion du massif, à reconnaître celles qui commencent à prendre un peu trop de place, celles qui disparaissent l'hiver et qui vont réapparaître, mais sous la base d'une petite rosette, et du coup, qu'il ne va pas falloir désherber, parce que ce n'est pas une adventice qu'on ne souhaite pas, mais c'est l'équinacée qui est en train de repousser, qui va fleurir seulement l'été suivant. Du coup, l'enjeu, ça va être d'apprendre à connaître cette nouvelle palette végétale pour concevoir les massifs, les entretenir. Donc c'est une stratégie qui vise à garder une floraison et une esthétique dans la ville, mais tourner vers la biodiversité. Donc on a un enjeu d'évolution vers 30% de végétaux locaux dans les végétaux qu'on met dans la ville, et pour qu'il soit adapté à notre faune locale et que les petits insectes puissent butiner nos fleurs. Ça veut dire qu'on n'aura pas le tableau livré avec toutes les fleurs dans un massif qui seront en fleurs en même temps. Ça va être une succession, un étalement de florisons avec plein de surprises différentes au fil du temps. Donc on peut penser que ça va être un fleurissement qui est plus statique, mais en fait il y aura tout le temps des surprises d'une fleur qu'on va guetter, qui va être un bourgeon, qui va éclore à un mois, puis le mois suivant ça sera une autre. Et c'est cette succession qui va faire des surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada